Eh bien bonjour à tous, un samedi 8 mai ici, après quelques jours d'absence, je retourne au Mory et on a eu de la pluie. Il a encore fait malheureusement très froid les nuits, mais là ça commence à se radoucir. La saison pour moi n'étant pas terminée, je vais essayer de sauver les meubles, parce que pour l'instant c'est pas fameux, pas fameux du tout. Donc aujourd'hui on va aller visiter les spots qu'il me reste, les plus prometteurs, les spots de fin de saison surtout. Et on espère qu'on va sauver la mise, parce que ça devient très très décevant. J'ai déjà une très bonne information en ma possession, ce qu'on appelle asperges sauvages n'ont pas encore fait de tiges. Alors par chez moi, quand elles font des tiges, les tiges qu'on ramasse pour en faire la soupe ou accompagner de la salade ou quoi, quand elles sont en tiges, la saison de Mory se termine, alors on trouve encore des grosses Mory toutes véreuses. C'est le bon moment d'aller prospecter, mais des Mory pour manger, laisse-t-on. Mais en tout cas les tiges ne sont pas encore là, ça veut dire qu'on n'est pas encore en fin de saison de Mory. On a vraiment encore des chances. Allez on y va. Je commence par une place où j'en avais laissé deux petites la fois passées, où j'en avais que les deux. Directement il y en a une sous le chemin. On va aller voir les petites, comment elles sont. Il y en a une ici, ça fait deux, ça fait trois, celle que j'avais laissé. Il y en a déjà une ici, ça fait quatre, ça c'est une nouvelle qui a poussé, ça fait cinq, et une que j'avais laissé qui est déjà sacrément abîmée, ça fait six. Ça commence bien, c'est pas mal. Par contre ce qui m'ennuie un peu, c'est de pas tout écraser parce que j'ai peut-être pas tout vu. Ce qui m'ennuie un peu c'est que si on lève la tête, le frein, il n'y a pas de bourgeon, alors que tous les arbres ont déjà bourgeonné, un débourré plutôt. Celui-là à côté ne reprendra certainement pas la mycorhisation, lui, qui va tomber d'ici l'année prochaine. Celui-là non plus. Là on constate vraiment les dégâts de la chaleur rose. Là c'est totalement fou. Et bien regardez ça les petits gars, un record. Une morie conique magnifique, un Ouimet. Ça c'est du jamais vu. Belle morie conique, incroyable. Et il y en a encore une autre là, mais elle malheureusement, elle est foutue. Ça fait qu'un jour que je ne suis plus venu. Donc là je vais aller revisiter la place que j'avais prospectée la fois passée, où j'avais vu des mories vulgaris en bordure. Ah, je me suis cogné contre une branche, ça fait mal. Et bien pas bonne nouvelle, je suis en train de faire toute la bordure au spot où j'avais laissé des petites mories vulgaris un peu partout. Et je ne vois rien. Je n'ai rien vu du tout. Donc il y a deux possibilités. Soit elles ont séché comme il a fait sec, pourri et on ne les voit plus, ou soit elles ont été ramassées. J'espère vivement que c'est la première option parce que vraiment le spot avait l'air d'être prometteur. Voilà, je pensais vraiment que j'allais aller ramasser aujourd'hui là-dessus des belles mories vulgaris de la taille d'un point, des bazars de bateaux de 100 grammes. Là, ça me fout un peu un coup au moral. Bon, c'est comme ça. On attendra encore un an ou deux avant de tirer la conclusion sur cette place, histoire de faire quelques cueillettes ou quelques désillusions. Génial ! Deux mories qu'on avait laissées la fois passées sur ce petit alu. Ça, c'est de la belle. Regardez mon doigt. Magnifique morie d'une dizaine de centimètres. Celle-là, c'est un peu moins développée. Mais alors, là où c'est top. C'est que je monte un peu dans le talus. Je vais laisser mon sac parce qu'elles sont vraiment très difficiles à voir. Elles sont bien protégées dans ces feuilles. Et une belle morie. Et l'autre. Même avec mon sac, c'est chaud. Ici, une belle mémère. Et la plus belle pour l'instant de la journée. On redescend un peu, on va sous la droite. Et regardez ça. Oh, l'espoir, René. Oh, les belles mories. Alors qu'il y en a ici. Généralement, il y en a dans toute la pente. Et généralement, je passe ma journée à faire cette pente. Parce que c'est immense. L'espoir, René. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être qu'il y en aura partout dans la pente. Quand je pense que dans ce bois qui est en pente, dans le temps, je ramassais entre 10 et 15 kilos de morie par saison. Il y avait des morie au pied de chaque freine. Toujours 4-5 morie. Et là, il y a beaucoup de freines qui sont morts. Mais là, c'est le deuxième freine vivant sous lequel je passe. Le premier, j'ai ramassé les 5 morie que vous avez vus. Et ici, le deuxième. Regardez-moi ça. Des cartaches. Mais à mon avis, celle-là, elle est déjà loin. Regardez ça, les gros bateaux. Je vais la couper, l'ausculter, voir s'il n'y a pas des verres. Moi, je déteste ça. Il n'y en a pas qu'une. Regardez ça. Une autre cartache. Bim ! Ça, c'est de la belle morie. Nickel. Deuxième, on va les laisser là. Et on va aller chercher la troisième que j'ai vue. Je vais un peu fouiller plus parce que c'est toujours 4-5 morie. Alors, on est vu que 3. Deuxièmement, on a voir. Par contre, celle-ci, elle est dans un état. Dans un état, dans un état. Là, regardez ça. C'est... Voilà quoi. Bah, celle-ci, elle était belle, mais malheureusement, elle est toute véreuse. Je ne sais pas si vous voyez les minuscules trous. Il y a un verre qui vient de rentrer dans une alvéole. C'est véreux. J'espère qu'elles ne sont pas toutes comme ça. Pour l'instant, on ne dirait pas. Elles sont belles, à part celle-ci, que je suspectais d'avoir des verres. Bon, bah écoutez, je vais la balancer. Il y a que ça va faire. Je vais la balancer sur un frein qui ne donne pas. Je vais la garder précieusement. T'as vu ma tête ? Ça, c'est la tête du gars qui est super content. Oh là 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 là. Regardez ça, elle est morie. Bon, celle-là, elle est toute pourrie, mais celle-là... Que bateau ! Je ne vais pas l'accueillir, je vais la prendre en photo. Regardez ça. Il y en a encore, c'est pas tout. Bon, je suis content, mais à la fois, en même temps, un peu déçu. Parce que je me dis qu'il y a quand même 80% des freins qui ont disparu ici, dans ce bois. Et sur les 20% qui restent, à chaque fois, il y a des mories. Ça, c'est le troisième frein. Donc, quatrième frein. Il y en a un où il n'y avait rien. J'ai balancé ma morie véreuse dessus. Je l'ai éclatée dessus. Regardez, ça est de belle. Bam ! Donc, c'est le troisième frein qui donne. Et à chaque fois, des mories. Et potentiellement, c'est mieux que les autres années. D'habitude, c'est toujours 5-6. Et là, je vous en ai montré combien sur cette place. 10 ? Ah oui, c'est mieux que d'habitude. Et encore, quand je les cueille, j'en trouve encore d'autres par rapport à ce que je montre. Enfin bon. Troisième frein. Et des mories. Je dois être à plus d'un kilo, là. Ah, ça, c'est cool. Je vais sauver la journée. Je vais sauver la saison, plutôt. Ça, c'est génial. Cinquième frein qui est encore debout. Et le quatrième qui donne. Ça, c'est top. Parce que sous mon GPS, c'est marqué frein qui donne à chaque fois une morie. Dans sa mercuriale, il y a énormément de concurrence. Moi, je cherche les zones pelées. Parce que quand on en trouve dans ce genre d'endroit, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, je venais toujours chercher une grande morie ici. Et là, c'est déjà la deuxième. Et alors, quelque part là, j'en ai vu d'autres. Et là, j'ai mis mon sac, ça doit être tout près. Hop. Il faille marcher dessus. Une troisième. Une quatrième. Et une cinquième. Cinquième morie, alors que d'habitude, c'est toujours une. Eh bien, ça, c'est top. On devrait donc faire une très, 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 très bonne journée. Ça sent très bon. Ah ouais, frein suivant et encore des mories. Chaque fois qu'il y a un frein vivant, il y a des mories. Regardez ça. Et ça, c'est encore un frein que j'avais référencé. Avec à peu près deux mories chaque année. Et là, j'en ai déjà montré quatre. On a encore une toute belle ici. Cinq. Vraiment magnifique. Un bateau de chez bateau. Regardez ça. Ça fait mon poing. 100 grammes. C'est ce qu'il faut. Ce qui est dingue, c'est qu'au prochain point, un peu plus loin, mais je ne vois plus de gros arbres. Parce que c'est chaque fois des gros freins. Regardez. C'est chaque fois des freins immenses. Ce n'est pas dans les petits freins ici. Hop, encore une ici que je n'avais pas vue. Magnifique. Donc, le prochain point, c'est... J'ai marqué une vingtaine de mories chaque année. Alors, sachant qu'on a chaque fois le double, je vais peut-être en trouver 40, si le frein est toujours là. Et ça, ce n'est pas gagné. Hop, elle était où ? Oh, regardez ça. Espèce de débile mentale. J'ai failli marcher dessus. Vous avez ma chaussure ? C'est incroyable. Voilà, je parle, je parle et puis je ne fais pas attention. C'était la dernière du spot. Hop, n'empêche, je ne l'ai pas écrasé. Excellent. Bon, allez. J'espère que l'arbre n'est pas coupée. Ni mort. Hop, regardez ça. Hé 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 hé. Oh là là. Je vais un peu tourner autour de là. Et à mon avis, je ne vais qu'en trouver. Oh, c'est dingue ça. Oh, c'est affolant. Mon panier est presque rempli. Bon, la place à 20 moris, si elle est encore là, j'irai après. Parce que regardez ça. Ah, ça c'est beau. Le panier est rempli. Le panier est rempli. Ça fait 2 kilos de moris. Oh, mais je vais vider ça la voiture et je vais revenir. A mon avis, aujourd'hui, je ne vais pas être très réglementaire. Parce que je vais dépasser le quota. Mais bon, ça récupère tout ce que je n'ai pas pris les autres fois. Oh là là. Sauvetage de saison in-extrémiste. Ah oui, mais le panier est rempli. Oh, je suis super content. Là, j'ai vraiment trop, 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 trop bon. C'est incroyable, quoi. En plus, ça a l'air d'être que de la vulgaris. Je n'en avais pas encore beaucoup cette saison-ci pour faire des tests. Des vidéos-tests. Des vidéos culinaires. C'est fantastique. Matez-moi ça, regardez. Mon sac est corolla rempli. Je me suis dit, je vais faire le côté droit de l'arbre. D'habitude, ça donne toujours du côté gauche. Je n'ai rien du côté droit. Toujours deux moris. Et regardez ça du côté droit. Je les ai déjà ramassées. Parce que j'en ai vu une. Je me suis dit, bon, il y en a une. Et finalement, il y en a deux, quatre, six, sept belles moris. Et vous savez quoi ? Ça commence sérieusement à me faire peur, cette histoire. Parce que quand les places donnent énormément de moris, généralement l'année suivante, je vais soit trouver le frein de mort par l'achat de la rose, ou soit couper. À chaque coup, c'est comme ça. À chaque coup qu'un plein de moris a un frein, l'année suivante, c'est la merde. Allez, je dégage à la voiture cette fois. Eh bien, désolé de vous ennuyer encore, mais je ne suis toujours pas allé à la voiture. J'en cueille encore partout autour, toujours du même frein. Toujours du même frein. C'est incroyable. Je suis sûr qu'on est encore plein. Excellent. Je dois au moins être à 30 moris autour du même frein. C'est totalement incroyable. Une place à deux moris. Excellent. Regardez, j'ai vraiment tout écrasé comme un gros gibier. Mais c'est assez incroyable. Le frein, il est là. Il est toujours bien là. Je ne sais pas si on voit les feuilles là au sommet. Il a bien débourré. Il n'est pas malade. Et il n'y a pas de moris. Il y a des fois des choses inexplicables au niveau moris. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais aller directement voir au frein suivant, qui est juste là. C'est aussi un frein avec une vingtaine de moris. On va y aller en direct. On va découvrir ça. J'espère que ce n'est pas comme celui-ci. Allez, allez, allez. Ça grimpe. On ne dirait pas comme ça, mais... Ça grimpe de chez grimpe. Ça, c'est le plus gros frein que j'ai jamais vu de ma vie. On va lever la tête. Il est toujours bien vivant. C'est super. Il y avait des moris ici. Buh. Buh. Buh, 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 buh. Je sens qu'on va faire les freins. Il faut que j'ai indiqué deux, trois moris. Très bonne place, elle ne donne pas. C'est quoi cette histoire ? C'est fou, ça. Il y a plein de moris ici. Dans ma vidéo de 2019, là, je montrais ça, c'était assez incroyable. Bon. Bah, écoutez... Ah, je suis surpris. Je freine un vin mori, il n'y a que dalle. Bon. Bah, je vais aller voir au frein suivant. Je suis un peu déstabilisé. Je pensais trouver le pactole. C'est fou, j'ai quand même tourné dix minutes là autour, dans un rayon de 20 mètres, parce que le frein est énorme. Donc, sa canopée est immense. Et rien. Bon, bah, ça s'explique peut-être du fait que les moris qu'on y trouve, que j'y trouvais, c'est des moris esculentas. C'est pas des vulgaris. Et aujourd'hui, mis à part sur la première place, je ne trouve que des vulgaris. Peut-être que ceci explique cela. J'ai été voir ma vidéo 2019 et effectivement, c'est toutes des esculentas. Bon, à mon avis, c'en est la raison. La fatigue me fait perdre toute ma lucidité. Gros débile. Mon frein, il est ici. Gros bazar, il est là et pas là-bas. Mais bon, je n'ai trouvé qu'une seule mori. Hop, mori esculentas. Et ça confirme donc mon explication. Voilà, c'est pas des vulgaris ici. C'est pour ça qu'on n'en a pas. À mon avis, elles auraient dû donner plutôt, les esculentas ici. Mais comme il a fait sec et froid, elles ne sont pas sorties. Voilà, et les vulgaris qui sortent un peu plus tard, elles sont sorties au moment où il avait un peu plu. Un peu plus de chaleur et bingo. Ah, c'est un dieu, quoi. Le filon morifère a disparu. Je suis au frein suivant. Il est là, il est magnifique, en bonne santé. Et bien, j'ai trouvé une seule mori. C'est une belle. Mais il n'y en a pas dix comme ailleurs. Oh là 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 là. J'espère, j'espère que le filon n'est pas tari. Eh bien, j'ai fait sept ou huit fringues ici. Plus aucune mori. Il n'y a rien qu'à changer. Je suis juste passé d'une exposition nord-est, à une exposition plein nord. Personnellement, je ne vois pas ce que ça change. Je suis sous le plateau. Ce n'est pas la folie, folie. J'ai trouvé une morie blonde, elle est ici, elle est là, morie blonde Esculenta, d'habitude il y en a plus, je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, j'ai encore une ligne à faire dans la pente, en plein milieu. Voilà une morie ici qui est fidèle de chez Fidèle, alors d'habitude elle pousse là, sur la butte, et là, elle pousse au pire. Chaque année, elle est là, toute seule, et cette année-ci, elle a une petite soeur. Qui est là avec, tout abîmé, mais bon, deux mories sur la butte. Youpi, ça redevient intéressant, alors c'est pas que j'en ramasse pas, mais j'en ramasse une plic-ploc par-ci par-là, au milieu de la pente, les freines sont plus petits, donc c'est vraiment une, deux temps à autre, et là, trois. Et regardez ça ici, le bateau, le gros bateau, dommage qu'elle soit prise dans une petite racine, regardez ça le bazar. Nickel, gros bateau, et là, il y en a encore une, encore une et peut-être d'autres, parce qu'après je vais fouiller, évidemment, et on va peut-être s'en dégoter encore quelques-unes. Hé hé, regardez, hop là, des petits bébés moris, toutes minuscules. Et là, je me dis, et si la raison pour laquelle je ne trouve pas beaucoup de moris au milieu de la pente, était qu'en fait, elles ne sont pas encore sorties. Qui sait ? On ne le sera sans doute jamais, parce que c'est pas dit que je revienne ici, j'ai encore des tas et des tas de places à faire, demain notamment, et sans doute mardi aussi. À mon avis, on ne reviendra pas ici, mais pourquoi pas ? Ah, ça me met le doute, ces deux petites moris qu'on a laissées. Ah bah ça, c'est totalement fou, j'avais un point sur mon GPS que je n'avais pas encore fait, je me suis dit, bon, j'y vais, et au loin, je ne vois pas de frein, je me dis, bon allez, qu'est-ce que je fais ? J'y vais ou je vais voir ailleurs ? Bon, finalement, j'y vais quand même, je vois une souche, je constate que ce n'est même pas un frein, et finalement, j'ai bien fait de continuer, regardez ça, sans raison apparente, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. En tout cas, si j'avais encodé le point, c'est que je n'en avais déjà trouvé, regardez ça dans les mercuriages ici, les moris, ça se mérite, mais ce n'est pas tout, regardez ça les belles moris, des belles moris magnifiques. Magnifiques, et je n'ai pas encore tout fouillé, et regardez la plus belle, ça, c'est du bateau, c'est du bateau, incroyable, bon, petite pause, je respire deux minutes, regardez ça, ce que j'ai pour le moment, en plus du panier rempli de tout à l'heure, et de ce que j'ai trouvé au matin, c'est pas mal, alors vous n'avez pas vu beaucoup d'images, parce que j'en ramassais une plic-ploc par-ci, par-là, mais vous voyez que le panier se remplit quand même. Alors, il me reste quatre points à faire aujourd'hui, mais déjà en fin de journée, ça passe très très vite, j'ai fait trois bons en une journée, donc il me reste quatre points à aller voir, et bien il me reste deux petits spots à faire, deux points sous mon GPS, regardez, il y en a un ici, le frein il est tombé, donc rien du tout, le spot est foutu, et évidemment, où est-ce qu'il est tombé ? En plein sur un autre point, donc, il n'y a rien du tout, j'ai été voir un peu à travers les branchages, et rien. Oh ben ça, c'est pas de bol, troisième point ici, le frein il s'est cassé la gueule, bon, il est occupé à rejeter, mais il n'y a rien au pied, rien, absolument rien. Bon, il reste un et unique point à faire. Bon, on termine la journée avec cette seule et unique morie sur ce dernier spot, dans ce bois. Allez, petite conclusion de la journée, et bien c'est super, ouf, j'ai sauvé la journée, j'ai sauvé la saison, ça c'est incroyable, c'était peine perdue jusqu'à encore une semaine, jusqu'à encore une semaine, je me suis dit, c'est mort de chez mort, j'étais dégoûté, et là, en une journée, en un seul bois exposé plein nord, je dois avoir 4 kilos, peut-être un peu plus, j'ai sauvé la saison. Et du coup, j'ai téléphoné à mes parents, qui m'ont dit, ah, demain, demain, on y va. Alors, comme je pense qu'ils ne vont rien trouver, à mon avis, ils seront super contents de repartir chez eux avec quelques morie, je vais partager les miennes, ça va être super. Donc, voilà, j'ai vraiment, là, je suis, ouf, sauvé de chez sauvé, quoi. Bon, mais demain, moi, je vais également morie, j'irai sans doute également mardi, on verra bien. Et après, on clôturera la saison. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne cueillette à tous, pour ceux qui en trouvent encore, comme moi. Et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501